Salut à tous, nous voilà dans l'ABC de la Kabbalah de Daniel Souffir. Alors je parlerai très prochainement de la Kabbalah en détail, puisqu'il faut avoir l'appui de la Torah, et je n'ai pas encore lu des passages de la Torah qui permettent d'avoir une approche plus aisée de la philosophie kabbaliste. Donc pour l'instant je voulais juste vous lire un petit passage, un petit paragraphe, qui s'appelle « Les vrais parents ». Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent tes jours sur le sol que te donne l'éternel ton Dieu. Nous connaissons tous le cinquième commandement du décalogue, donc on est bien d'accord qu'il s'agit des dix commandements, mais de quoi parle-t-on vraiment ? Qui sont nos vrais parents ? Qui nous a donné la vie ? Ne nous abusons pas, si les parents physiques donnaient vraiment la vie à leurs enfants, ils pourraient toujours la redonner encore, en cas de drame. Chacun de nous sait que cela est impossible. Les parents physiques nous ont transmis la vie, et nous aident à avancer dans l'existence. Nous leur devons pour cela amour et reconnaissance. Mais ils ne nous ont pas donné la vie. Le seul capable de nous donner la vie, c'est le Créateur. Tous les Juifs du monde appellent le Créateur dans leur prière « Avinu malrenu » « Notre Père, notre Roi ». Tous les chrétiens du monde connaissent la prière du « Notre Père ». Avons-nous seulement conscience des paroles prononcées ? Nous avons abordé dans le sujet précédent le désir du Créateur que nous lui ressemblions. Si le Créateur tient tellement à cette ressemblance, c'est pour la plus simple et la meilleure des raisons. Nous sommes ses enfants. Ce n'est pas une image. Nous sommes réellement ses enfants. Notre vrai Père, notre vraie mère, c'est le Créateur, et nous avons le plus merveilleux des destins. Gros merci pour les 500 abonnés.